Musique Bonjour c'est Pookie8, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo sur un code de triche que j'aime tout particulièrement et que j'utilise que depuis deux jours, que je n'avais pas pensé à utiliser avant. Avant j'utilisais beaucoup, donc là tout de suite on va se retrouver quand même, dans mon jeu des Sims. Donc avant, rendre le cahier. Bon, j'ai ma petite famille qui vaque à leurs occupations. Avant j'utilisais un code de triche qui est tout simplement Testing Cheats True. Apparemment aujourd'hui je n'ai plus besoin de l'utiliser. Lorsque j'appuie sur Maj et que je clique sur ma souris, j'ai sur ma souris et sur la boîte aux lettres, j'ai sur la boîte aux lettres altéré les besoins, désactiver la détérioration des besoins du foyer et satisfaire les besoins du foyer. Pour que mes Sims aient finalement tous les besoins satisfaits au maximum et qu'il n'ait plus besoin ni de manger, ni de dormir. Mais au niveau du gameplay, ce n'est pas très intéressant. Oh là, on a de la poussière dans le grenier. Je viens juste de m'apercevoir. Donc, en fait, voilà, pour que mes Sims n'ont plus besoin de manger, de dormir et qu'ils puissent s'occuper de leur ferme puisqu'on a dans cette grande famille heureuse, nous avons donc mamie Tamili, nous avons le papa Albert, la fille de Tamili qui est Nila, qui est la femme d'Albert, et leurs trois enfants. Ils avaient aussi un chien, un chat, mais il y a eu des petites complications pendant le jeu. Donc, pendant que je joue, ça fait à peu près... Depuis que j'ai créé cette ferme et que je voulais partager, ça doit faire peut-être deux ou trois semaines que je joue avec cette famille et j'ai perdu le chien, le chat. J'ai eu des problèmes. Donc, du coup, j'ai réadopté un chien, mais il ne me convient pas du tout pour cette famille. Donc, en fait, je crois que je vais m'en débarrasser. C'est triste. Donc, voilà ma famille. Donc, voilà, j'avais désactivé la détérioration du besoin et comme je disais, ce n'est pas du tout intéressant parce qu'au niveau du gameplay, comme on n'a plus besoin de manger, de dormir, on n'a plus besoin de cuisiner pour manger. Enfin, on pourrait cuisiner. Mais je trouve que le fait de ne plus avoir ces fonctions dans le jeu, ça appauvrit le gameplay pour les Sims 4. Mais par contre, quand on laisse activer la détérioration du besoin, là, je gérais toute une famille et franchement, je ne m'en sors pas. Je n'y arrive pas. J'ai beaucoup de mal. Nous avons le père qui est censé s'occuper du jardin. La mère qui sera censée s'occuper des animaux. Alors, pour l'instant, elle s'occupe du chien, du chat, mais je crois qu'elle l'a un petit peu oubliée. Et qui s'occupe de la ruche et de la cabane des insectes. Donc, et de récolter ce qu'on a besoin. Donc, elle récolte la farine pour les insectes. Ou, d'ailleurs, non, ce n'est pas lui, c'est elle. Et nous avons mamie qui s'occupe de la maison et de la cuisine, tout simplement. Et voilà. Donc, dans leurs activités après quotidiennes, le problème de manger et de dormir, c'est qu'au bout d'un moment, on se retrouve avec besoin d'assouvir tous ces besoins. C'est répétitif, mais là, je ne sais pas comment le dire autrement. Et le problème, eh bien, c'est qu'on ne s'en sort pas. Parce qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, ça y est, voilà, nous avons Mia qui est rentrée de l'école. Mia, voilà, qui n'a plus du tout, elle est à zéro niveau divertissement. Cependant, il faut aussi qu'elle se lave et qu'elle dorme. Qu'elle aille faire ses devoirs avant de faire tout ça, maintenant, même pas. Ça va être très compliqué. Donc, Mia, par exemple, on va déjà commencer par lui faire prendre un bain. D'accord, donc une heure pour prendre un bain. Plus d'une heure. Et, eh bien, maintenant, en plus, elle a faim. Donc, ça y est, on vient de régler son problème d'hygiène. sauf qu'entre-temps, maintenant, elle a faim et elle a toujours sommeil. Alors, Mamie Tamili, Mamie Tamili, j'ai utilisé le code de triche que je vais vous parler tout de suite sur Tamili. En fait, c'est les points d'aspiration que l'on peut donner à la famille. Donc, il vous suffit d'ouvrir la barre de code de triche. Je vais sélectionner un autre sim. Albert, le papa. Donc, nous allons lui faire un code de triche qui est sims.give-satisfaction-8 points. Vous me laissez un espace et vous pouvez mettre, par exemple, le nombre de points d'aspiration que vous souhaitez qu'il ait gagné. Moi, je rajoute 100 000 à 3560. Ça nous fait 103 560. Et du coup, vous allez pouvoir acheter dans la boutique des récompenses avec ses points d'aspiration. Alors, vous avez la possibilité d'avoir, donc, d'acheter des potions quand vous avez très peu de points d'aspiration. Vous avez la possibilité de désactiver complètement la détérioration du besoin avec toujours assasier. Donc, nous n'avons jamais besoin de manger, nous n'avons jamais besoin de dormir, nous n'avons jamais besoin de prendre de bain ou de douche, et etc. Mais ce n'est pas intéressant puisque dans le gameplay, ça l'appauvrit beaucoup. On n'a plus besoin de dormir, on n'a plus besoin de manger. Je trouve que ça enlève du réalisme au jeu. Donc, le but, ce n'est pas de désactiver complètement la détérioration du besoin. Et moi, l'avoir complètement activé, je ne trouve pas ça non plus très amusant parce qu'au bout d'un moment, mes sims sont tellement déprimés d'être fatigués, d'avoir faim ou d'avoir tellement de besoins à satisfaire qu'au moment où j'ai envie d'aller leur faire faire, admettons, bientôt le pack via la campagne, on va pouvoir aller pique-niquer dans des lieux, dans des lieux très jolis de Hanford, d'un Bagley. Et du coup, ça m'embête qu'à ce moment-là, il y en ait un d'entre eux qui soit complètement fatigué et qui s'endorme sur la table là-bas au lieu de passer un bon moment à pique-niquer. Donc du coup, ici, nous en avons d'autres. C'est certains sims n'ont pas un gros appétit. Donc en fait, avec ceci, au lieu de désactiver complètement la détérioration du besoin, ça va tout simplement diminuer la baisse du besoin. Petits dormeurs ont besoin de moins de sommeil que les autres. Donc ils vont dormir moins. nous avons alors, par exemple, antiseptiques. Voilà, tout simplement, le besoin d'hygiène des sims antiseptiques se détériore beaucoup plus lentement. Donc c'est ça qui va être intéressant. Là, donc, j'ai pris l'hygiène, la faim, le sommeil. nous allons avoir peut-être aussi vessie d'acier. Donc la vessie d'acier n'ont presque, les sims qui ont le trait de caractère vessie d'acier n'ont presque jamais à se soucier des besoins de leur vessie. Ils vont quand même, ils vont quand même devoir aller de temps en temps assouvir leur vessie mais moins fréquemment et en tout cas, ça va nous permettre de pouvoir profiter de la vie, de la vie à la campagne. Vous allez pouvoir passer plus de temps à faire autre chose que lorsque vous êtes au travail. Enfin, je parle de vos sims, ils sont au travail, ils dorment et après, ils passent leur temps à aller aux toilettes, à se laver et à manger au lieu de pouvoir faire autre chose, c'est-à-dire s'occuper du jardin, du potager, s'occuper des animaux lorsque vous avez des animaux, de votre chien, de votre chat, si vous avez le pack chien et chat. Et du coup, moi, je trouve que ça permet déjà de ne pas appauvrir le gameplay en désactivant la détérioration du besoin complètement, mais au moins de garder du réalisme mais de ne pas passer son temps à faire que ça avec son sims, d'être obligé d'être tout le temps à souvrir ses besoins, en fait. donc c'est le but de cette vidéo, c'est de vous donner le code de triche que je vous partage en dessous dans la description. N'hésitez pas à mettre le nombre de points d'aspiration que vous souhaitez acquérir, vous mettez le nombre que vous souhaitez, j'ai mis 100 000, vous pouvez mettre 50 000, vous pouvez mettre 2 000, selon ce que vous souhaitez acheter. Vous avez déjà eu une vidéo partagée par NS que je suis, que je regarde, sur les points d'aspiration pour personnaliser un petit peu plus votre sims, pour lui donner des traits de caractère, on va dire, plus spécifiques que les traits qu'on retrouve dans le cast, mais pour ce qui est d'assouvir la détérioration du besoin, ce code de triche est quand même très sympathique, ça n'appauvrit pas le gameplay, comme je dis, mais ça permet au moins de passer moins de temps à devoir faire toutes ces actions qui nous prennent trop de temps dans les sims. Donc, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu, alors n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine vidéo, bye !